L'organe génital, il me dérangeait, mais pas du tout, du tout, du tout. Être bien dans son corps peut s'avérer un long cheminement rempli d'embûches pour certaines personnes appartenant à la communauté trans. Moi, je me regardais dans le miroir le matin, puis la barbe, c'était fini. Les recherches que je trouvais, moi, parlaient uniquement des organes génitaux, en prétendant que ça réglait tout. C'est ce qui a invité Mme Claude Amiau à se lancer dans l'inconnu, la recherche scientifique. C'est la première fois que ça se fait, une recherche vraiment sur les besoins des personnes trans, sur tout ce qui est le corps. Elle en a fait la présentation dans l'auditorium de l'Université du Québec à Chicoutimi, lors d'une journée dédiée à mieux comprendre les besoins en santé des personnes transgenres. Une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On essaie d'aider en éduquant les gens, informant les gens pour être soutenus, puis montrer aux gens que vous pouvez ne pas comprendre, mais essayer d'être bienveillant, puis de respecter le choix des autres. Cette journée a d'ailleurs interpellé Marie-Isabelle Gendron, qui s'identifie aux défis soulevés par Mme Amiau. Juste des soins esthétiques. Ça coûte cher. Moi, j'étais née dans un corps d'homme. Le poil, le visage, ça m'a coûté cher. Pour être bien à ma peau, ce qu'on espère, c'est de sensibiliser les communautés, les parlementaires, les CIUSSS et autres. L'ancienne cour porte-parole de Québec solidaire a d'ailleurs assisté aux allocutions par vidéoconférence. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, lui, était présent dans la salle. Aujourd'hui, je deviens davantage plus outil pour emporter la voix de ce qui se fait chez nous, à Québec. Selon les organisateurs de l'événement, il reste du chemin à faire pour répondre à tous les besoins de la communauté. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Saguenay.